Alors on se laisse aller là où le vent nous mène, c'est parti Alors on est dans quoi comme voiture alors c'est une bmw x1 x drive 18 d 2 litres de 2012 donc une 4x4 x drive la 193 mille kilomètres donc elle plus toute jeune à des kilomètres à le compteur mais elle roule encore très bien et donc voilà il n'y a pas vraiment de modifications qui ont été faites, il y a juste les vitres arrière et les vitres du coffre qui ont été teintées et voilà c'est à peu près tout, il y a le siège chauffant comme option, l'écran de navigation qui n'était pas sur toute à ce moment là je pense où c'était celle juste avant, le modèle juste avant où il n'y avait pas encore la navigation et qu'est-ce qu'il y a d'autre, le start and stop, la clim, ce qui est plutôt pas mal en été hop on va prendre un petit bout d'autoroute, comme ça on voit un petit peu ce qu'il y a dans le ventre bon c'est pas une porsche, c'est pas une porsche non plus il y a 105 kilowatts, 143 chevaux, c'est déjà pas mal c'est déjà moins en vaux que ma vieille camionnette, le trafic, tu te souviens quand on a filmé mon trafic, ça c'était cool, ça c'était un veau, ça c'était un veau, mais elle était sympa le test est encore en ligne si vous voulez aller voir, voilà voilà, le Renault Trafic, de 99, de 99 pour les français comme Fredo ouais voilà, on va en sixième, on a encore un petit peu de jeu ouais alors est-ce que c'est confortable, Martin ? oui, c'est confortable et pour que forme un meilleur, on a encore très bien la personne à qui je l'ai acheté, elle avait aussi acheté d'occasion et il l'a acheté avec 150 000 km en 2023 donc en un peu plus de 10 ans, elle avait pas vous voulez, elle avait fait que 150 000 km ouais j'ai oublié de faire le plein j'ai oublié de faire le plein tu veux qu'on aille le faire ? on va aller faire le plein, bah ouais bien sûr il faut remettre le carburant dans le moteur comme ça il y aura quelques images un réservoir de combien de litres ? il me semble que c'est 80 litres on le verra parce qu'on est on est presque en réserve voilà on est en réserve on est en réserve la camionnette, c'est comme la camionnette qu'on a pour le boulot une Opel Morane ah mais il faudra il faudra la filmer aussi il faudra la filmer aussi elle est au garage pour l'instant parce que on s'est fait défoncer la porte la porte latérale et t'as eu aucun problème avec ? en fait la personne qui me l'a vendu avait le filtre le filtre juste avant inflexible juste avant l'échappement qui était foutu, qui était trop abîmé et alors il l'a changé avant de me la vendre mais sinon à part ça voilà il y a peut-être le pont avant qui est peut-être un petit peu vieux qui a pris un petit peu des coups mais sinon il n'y a pas de problème pour l'instant et j'espère que ça restera comme ça alors j'embarque la caméra il y a Martin qui est confortablement installé il y a Martin qui est confortablement installé il y a Martin qui est confortablement installé ils sont pas sympas ici ils ont pas laissé le il y a Martin qui est Seymour Et voilà, monsieur. Alors, on enclenche, hop, start, let's go, phare automatique, issu glace automatique, hop. Alors, on monte sur l'autoroute. Est-ce que tu vois la roue ? C'est quoi le bruit ? C'est le pont. C'est le pont avant que je disais. En fait, je pense que les roulements du pont avant sont un petit peu endommagés. Et du coup, c'est pour ça que j'ai bien rechangé l'huile plusieurs fois pour bien nettoyer. Et être sûr qu'il n'y ait pas de petits résidus de limaille ou quoi que ce soit. Et puis, il va falloir un jour que je change les roulements du pont. Le bruit m'a dit rien qu'il va y avoir. Ça ? Le pont du pont démarre. Ouais, c'est pratique. Elle démarre bien. Même quand il faisait moins 6 là, les dernières semaines. C'est coupé. Et puis avant, sur les autres voitures que j'ai conduit, et sur notre camionnette, j'avais pas de cruise control. Et ça, c'est vraiment chouette. Surtout qu'on va parfois en Suisse, dans la famille de ma copine. Alors, bah voilà, dès que t'as 5-6 heures de route, sur les grandes autoroutes. Souvent de nuit, parce qu'on part souvent pour rouler de nuit. C'est quand même plus agréable de pouvoir se mettre en cruise control. Ah, c'était Martine. C'était Martine dans la Duster. Ouais. Procément, il y aura une vidéo. Procément, la vidéo sur la Duster. Mais elle n'est même pas encore tournée. Et bien voilà. Magnifique. Alors, qu'est-ce que ça dit de la conduite, le confort, combien sur 10 ? 10 sur 10. 10 sur 10, c'est magnifique. Je suis flatté. Pour la voiture ou pour ma conduite ? Pour la voiture. Ah, merde. Pour la conduite. Allez, super alors. Génial. Hop. Hop. Voilà, maintenant, on va vous présenter le capot de la voiture et le coffre. Le 2 litres de 105 kilowatts. 143 chevaux. C'est bien, c'est largement suffisant. Ouais, c'est largement suffisant. Donc, il y a quand même de la place. Oui, oui, il y a de l'espace. Voilà, moi je trouve que replier les sièges et mettre des machines de chantier. Oui, oui. C'est bien. Une chouette voiture. Plutôt agréable, hein. Je pense qu'on va clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. A bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à en parler autour de vous. A bientôt pour une prochaine aventure. Sous-titrage ST' 501